L'Espagne a une responsabilité éminente et je pense que c'est extrêmement courageux de voir des parlementaires de tous les partis, de tous les partis, je dis bien espagnols, qui aujourd'hui ont pris fête écosse pour le Sahara occidental et mènent ce combat pour dire à l'Espagne, mais revenez, le jour où l'Espagne dit, en effet, cet accord du 14 novembre 1975 ne tient pas et seule la décision de l'ONU de se mettre en conformité avec ce qu'a été l'ensemble des luttes de libération nationale pour la décolonisation des territoires africains, et bien cette dernière colonie de l'Afrique devrait pouvoir suivre le même processus. C'est ce que demande l'Union africaine en fait. Il est très surprenant qu'en 2021, un pays comme le Sahara al-Gharabie est toujours sous l'emprise d'un État et qui aujourd'hui exploite et bafoue tous les droits de l'homme et ainsi que le droit international. L'axe principal, c'est de réactiver le réseau des parlementaires internationaux. Deuxième point, il y a une décision qui a été prise par la juridiction européenne sur laquelle des juristes et des professionnels du droit international ont fait des recours. Aujourd'hui, l'Union européenne doit apporter une réponse sous 24 mois, deux mois déjà sont consommés. On ose espérer qu'il y ait une décision en faveur de la liberté du droit sahraoui, de l'indépendance du droit sahraoui, qui peut être une décision, donc une jurisprudence qui permettra à d'autres peuples, entre autres nos frères palestiniens et d'autres peuples qui sont sous le risque de la colonisation.